Hey ! Coucou ! Coucou ! C'est Mamanécureuil A S C'est belle ! J'espère que tout le monde va bien ! Alors ce soir, ce sera une vidéo Une petite déclencheur avec bien sûr du blabla Parce que vous savez que je ne sais pas me taire Et c'est pas du tout des déclencheurs que j'ai acheté Mais alors, absolument pas ! C'est des déclencheurs de la nature En fait, je tente ça un dimanche Et aujourd'hui, nous avons été faire une petite randonnée en famille Une petite randonnée plutôt calme de deux heures sans vraiment trop de dénivelé Mais voilà, on était dans l'arrière-pays et on était en train de profiter des beautés du paysage Et je me suis dit Tiens ! Et pourquoi je ne ramasserais pas des petites choses de la nature Pour pouvoir vous détendre tout simplement Et vous faire tout plein de petits bruits Des petits bruits qui vont vous aider à trouver le sommeil Et à vous relaxer Alors, si ça vous va, on est parti pour un moment de relaxation Allez, let's go ! Allez ! Déjà, je vous montre ceci Pour faire un chouïa de tapping Je ne resterai peut-être pas longtemps sur chaque objet Mais voilà, ça c'est vraiment un fruit de saison Alors ça, est-ce que c'est un marron ? Ou est-ce que c'est une châtaigne ? Un marron ? Ou une châtaigne ? Est-ce que vous le savez ? Marron ou châtaigne ? Et bien c'est un marron Et en fait, le marron, il n'est pas du tout comestible Et en fait, c'est très étrange Parce que quand on dit marron glacé Marron grillé La crème de marron En vrai, ce n'est pas un marron Qu'on mange d'une châtaigne Alors je ne sais pas pourquoi la langue française a fait cette confusion Qui est assez, en fait, nocive Puisque le marron n'est pas comestible Alors, j'ai voulu aujourd'hui J'espérais, on a trouvé, on a été dans un nouveau coin Moi je pensais, j'espérais trouver des petites châtaignes ramassées Et on n'avait pas Alors j'étais un petit peu déçue Car j'avoue que j'adore les châtaignes C'est tellement, tellement, tellement bon Dans une bonne petite soupe, par exemple Dans une purée, on aime comme ça Manger chaud, c'est trop bon Est-ce que vous aimez les châtaignes ? Dites-moi tout dans les commentaires Bon, je ne vais pas rester très longtemps sur le marron Car ça ne fait pas beaucoup de bruit Dans le même style Et il y avait ça Un petit blanc Regardez Il devrait être chou Et forcément, ayant comme pseudo Maman écureuil Je ne pouvais pas passer à côté du clan Bon, ça c'était C'était ça Un petit clan Alors, on doit faire un petit peu d'ASMR visuel Parce que je suis tombée sur cette petite feuille Que j'ai trouvé absolument trop Trop belle Et je me suis dit Qu'en les passant comme ça Délicatement Faire un peu Suis mes instructions Tu sais à quel moment les feuilles sortent Hop Du cadre Do, 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 do To, do, 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 do À quel moment elles sortent du cadre frankly d'ailleurs, est-ce que quelquen sait Une feuille de quel arbre c'est ? Alors ça c'est pas une question piège, je n'en sais rien Donc si vous avez la réponse, je veux bien la réponse dans les commentaires Et sur le micro, est-ce qu'on teste ? Pas mal J'aime, je ne sais pas vous mais moi j'apprécie Je veux bien la réponse les petites feuilles trop chouchou j'ai d'autres feuilles bien sûr regardez clink 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 cl Je ne sais même plus si je l'ai dit en début de vidéo, on a été se balader en fait aujourd'hui Sur la commune de Saint-Val-Léthier, un petit peu par-dessus de Grasse, on a fait toute une balade dans la forêt pour aller voir une pierre, une pierre qui s'appelle comment, la pierre druidique, juste comme ça C'est une randonnée toute simple mais en fait on aime beaucoup marcher, des randonnées des fois beaucoup plus dures que celle-ci Mais hier on est sortis, on était chez des amis, on s'est couché très tard du coup on s'est dit on va aller marcher mais on va éviter de faire une randon de 5h Et vous est-ce que vous faites des randonnées quelques fois ? Est-ce que vous aimez ça ? D'ailleurs si vous êtes des Alpes-Maritimes, si on a parmi vous qui ont des idées de balades, un petit peu comme ça, de randonnées N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires Allez on va prendre un autre déclencheur On va prendre ceci La pomme de bain En même temps une vidéo ASMR sur les objets qu'on ramasse en forêt si je ne mettais pas une pomme de bain Trop bizarre Deu Monsieur меня Sure Je me點 day pi Je te教ais 울 Un probe Soit Tu T'es Tu rebuild ut so Alors est-ce que vous savez qu'en fait La pomme de bain c'est vraiment parfait pour Pour faire un bon paramètre Quand c'est ouvert comme ça c'est que c'est un temps sec Et si la pomme de bain elle se referme C'est que c'est un temps humide C'est tout simplement pour protéger les graines de la pomme de bain La nature est intelligente Je vous invite d'ailleurs à faire cette petite expérience à la maison Si vous avez une pomme de bain à portée de main Vous pouvez la mettre dans un verre d'eau Et vous allez voir qu'elle va se refermer Et si vous l'enlevez de l'eau en séchant elle va s'ouvrir Donc c'est parfait pour Savoir un petit peu le taux d'humidité dans l'air Allez on va prendre un autre déclencheur J'ai pris cette pierre Je trouve que ça fait un petit peu un bruit de céramique Vous savez quand on fait un peu de tapping sur une tasse par exemple Ça fait un peu le même bruit D'ailleurs est-ce que vous préférez le tapping lent ? Même plus lent que ça Rapide Moi je pense que j'ai un tapping un peu hybride Un peu des deux Allez j'ai pris une autre petite pierre Je me suis dit que si je l'ai broté Peut-être ça pouvait faire un bruit sympa On va tester Je me suis dit que j'ai bruit de céramique Je t'ai bruit de céramique Je les ai bruit de céramique Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous trouvez ça agréable comme ça ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Est-ce que vous préférez ? Alors ça c'était pour la bière Enfin les bières Alors Alors ensuite J'ai trouvé un petit manceau de bois J'ai pas trouvé un bâton plus joli que celui-là C'est fou parce que Un jour avant de ma vie J'ai des piqûres de moustiques Un peu partout Et là ça me gratte Mais je trouve ça fou parce qu'on est en automne Et il y a toujours Qu'il y avait de moustiques vers chez moi Et c'est un petit peu pénible J'ai un second bâton Est-ce que vous avez toujours des moustiques vers chez moi ? Je suis désolée je pose pas mal de questions Mais c'est vrai que quand on parle tout seul On a envie de faire une conversation Et c'est vrai que Quand on a quelqu'un en face de soi On pose des questions On répond Tout simplement Je vous pose des questions Parce que Je vous imagine à côté de moi Je vous pose des questions C'était pour le morceau de bois Tiens j'ai d'autres feuilles Elles sont en moins bon état Tiens je vais détacher Voilà Je vais essayer de les craquer un petit peu Autour de Du micro C'est une bonne idée C'est une bonne idée Bah on va montrer bien pour moi Je pense que je vais en avoir partout Comme ça je vous l'ai un petit peu de Crépite-moi Crépite-moi Des petits cringles Car je sais que Cet ancien m'en a jamais fait Et un dernier petit déclencheur Pour la route Du visuel Pour aller se coucher Repose-toi Merve les yeux Laisse-toi Merci Je te caresse le visage Et tu vas partir tranquillement Dans un profond sommeil Un sommeil réparateur Un sommeil avec plein de jolis rêves De quoi Tu as envie de rêver cette nuit Alors Moi je te propose Un rêve Où Tu es installé Confortablement Confortablement Dans un canapé Avec plein de coussins Il y a Il y a Dans la pièce Des bougies Et Ça crépite Cette jolie petite lueur Te fait du bien Et Il y a aussi un petit peu de cheminée Il te réchauffe Tu es installé Avec un gros bled sur toi Et À côté de toi Il y a une petite tasse de chocolat chaud Qui t'attend Tu as des grosses chaussettes Bien moelleuses Tu es habillée en bilou-bilou Et tout va bien Tu peux te reposer T'avaler Dans le canapé Et te laisser aller A fermer les yeux Et à te reposer Alors Prends soin de toi Repose-toi Prends soin de toi Repose-toi Prends soin de toi Repose-toi Et surtout Passe une très bonne nuit Prends soin de toi Prends soin de toi Et surtout Je t'en m'asse Ciao Au revoir 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 Au revoir